Aujourd'hui on parle des plus gros smartphones qui sont actuellement sur le marché. On va parler de l'iPhone 15 Pro Max, on va parler du Pixel 8 Pro et on va parler du Galaxy S24 Ultra. On a trois smartphones énormissimes, on va parler accessibilité, on va parler tollback, on va parler voiceover, on va parler commande vocale, contrôle vocal avec par exemple voice access, le contrôle vocal de notre iPhone. Qu'est-ce que peut apporter ces smartphones pour une personne aveugle ou malvoyante ? Est-ce que ces smartphones bien sûr sont accessibles ? Bien sûr que oui. Comment utiliser ces smartphones si vous êtes malvoyant ou si vous êtes non-voyant ? Et bien aujourd'hui on va essayer de répondre à toutes ces questions sur la chaîne Vision Hightech. Je compte sur vos abonnements, je compte sur vos likes et je compte sur vos partages. C'est vraiment très important pour la suite de la chaîne les amis. Donc partagez, n'hésitez pas, c'est vraiment super important. On parle des trois meilleurs smartphones aujourd'hui sur le marché. Comment les utiliser ? Est-ce qu'on peut les utiliser qu'avec le contrôle vocal ? Doit-on obligatoirement aller mettre ses petits doigts sur les écrans ? Jusqu'à trois lecteurs d'écran, voiceover, tollback, jishuo ? On peut vraiment faire énormément de choses. Peut-on naviguer sur internet avec ses smartphones en tant que personne aveugle ou malvoyante ? Peut-on se faire lire une page web ? Et bien oui encore. Alors surtout, abonnez-vous. On parle tout de suite de l'accessibilité iOS Android. iOS 17.4.1 est arrivé. Je viens tout juste d'installer sur mon Pixel 8 Pro Android 15. Donc je peux vous dire qu'il y a du lourd dans cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo. C'est parti ! Alors déjà pour ceux qui arrivent sur cette vidéo qui ne connaîtraient pas le monde de la déficience visuelle, on a aujourd'hui des smartphones que l'on peut acheter n'importe où. On a des smartphones tactiles et aujourd'hui beaucoup de monde se pose la question si ces smartphones sont accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. La réponse est bien sûr que oui. Il suffit d'apprendre une certaine gestuelle via par exemple ici ce téléphone. 14h03. Appareil verrouillé. Faites lisser deux doigts pour le déverrouiller. Il nous dit donc faites lisser deux doigts pour le déverrouiller. On est sur le Galaxy S24 Ultra. Utilisez un code PIN après le redémarrage. Mot de passe, zone de modification. Votre code PIN contient au moins quatre chiffres. Action disponible, utilisez le geste, appuyez deux fois avec quatre doigts pour l'afficher. C'est un peu bavard, c'est sûr, mais ça fonctionne sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va taper notre code PIN. 7, 7, 7, 3, 3, 8, 0, 0, 1, 1, 7, 7, 3, 3, OK. Appareil déverrouillé. Paramètres. Comme vous avez pu le voir, on a pu déverrouiller notre Galaxy S24 Ultra sans aucun problème. Alors, une fois qu'il est déverrouillé, on pourra circuler avec deux doigts sur l'écran principal. Et on entend tout simplement lorsqu'on avance dans l'écran principal de notre Samsung. Je fais donc glisser deux doigts du bas vers le haut pour atteindre toutes les applications que j'ai installées sur mon Galaxy S24. Une fois que vous avez votre smartphone en main avec la gestuelle correcte, on pourra sans problème l'utiliser comme une personne voyante. Il n'y a aucun souci. Ici, par exemple, je voudrais numériser du texte avec mon Galaxy. Et bien, tout simplement, plusieurs applications existent, telles que SingEye, que l'on retrouve sur iOS comme sur Android. Lookout, Vision16C, que l'on retrouve sur Android et non pas sur iOS. Et on va pouvoir lire des documents, numériser des documents en tant que personne aveugle pour avoir, par exemple, accès à son courrier. On y va tout de suite. On ouvre. On ouvre l'application Lookout. Et là, je vais désactiver mon Tollback en faisant un petit geste avec trois doigts sur le bas de mon smartphone. Je prends ici un document. Je mets mon smartphone devant ce document. Comme vous avez pu le voir, ça m'a numérisé et ça me lit instantanément mon document. C'est vraiment ultra rapide. Et vous pouvez, ici, je vous mets en gros sur votre écran, le texte est présent. On peut, si on le désire, avec un triple tap d'un doigt, grossir le texte. Et regardez-moi la qualité. C'est vraiment énormissime. Franchement, le top du top. Mais attention, si aujourd'hui vous avez un iPhone et que vous êtes malvoyant ou aveugle, et bien tout le monde connaît, en tout cas pour ceux qui sont sur la chaîne et qui suivent régulièrement la chaîne, tout le monde a installé Seeing Eye. Donc ici, ouvrir Seeing Eye. On va ouvrir cette application dossière. Et on va se mettre sur document. On prend exactement le même document que tout à l'heure et regardez ce qui se passe. Prise de photo automatique. Précédent, bouton. Lecture, bouton. Arrêtez, bioassimilé. Détail Mathieu Georges. On a donc, les amis, deux OCR, deux façons de lire sur Android, sur iOS, et ceci en toute accessibilité. On peut faire exactement la même chose sur Android que sur iOS. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Dites-moi ça en commentaire. Donc, le test de l'OCR sur iPhone comme sur Android est réussi. Il n'y a aucun problème lorsque vous êtes malvoyant ou aveugle pour aller numériser du texte sur votre smartphone. Deuxième test. Est-ce qu'on peut gérer, par exemple, la lecture de pages web automatiques sur iOS et sur Android ? C'est parti, je vous montre tout de suite comment ça marche. On commence par l'iPhone 15 Pro Max. Je vais donc sur Safari. Il faut savoir qu'on a le système de rotor. Qu'est-ce que le système de rotor sur l'iPhone ? Ça permet d'avoir accès à pas mal d'options sur le lecteur d'écran qui est donc sur l'iPhone qui s'appelle VoiceOver. Le rotor se fait avec deux doigts. Tout simplement, on fait un petit quart de tour sur l'écran. Reconnaissance de l'écran. Déconeur. En tête. Lien. Contrôle de formulaire. Tableau. Liste. Repère. Article. Décrire les images. Déceptif de navigation. Modifier. Caractère. Mot. Ligne. Sélection de texte. Débit vocal. 75%. Débit vocal, je suis à 75%. Maintenant, il faut savoir que quand vous vous servez du rotor et que vous êtes sur un choix du rotor, une fois que vous êtes sur ce choix, vous faites glisser un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas. 70%, 65%, 65%, 60%, 55%, 50%. Voilà, donc ici, je suis sur une page web sur Safari et j'aimerais que cette page me soit lue automatiquement. Plusieurs solutions s'offrent à vous encore une fois. En tant qu'aveugle ou malvoyant, vous avez donc la solution d'aller sur le petit bouton d'option de la page web. Sinon, vous demandez à Siri de vous lire votre page web. Lis cette page. Pour arrêter la lecture, vous descendez votre centre de compte. Vous allez sur le petit lecteur complètement en haut à droite et vous faites une pause et la lecture est arrêtée. Plutôt cool, non ? Alors, est-ce que cela est accessible via Android ? Allez, on teste, c'est parti. Et pour ce test, on va tester avec le Google Pixel 8 Pro. Donc, il faut savoir qu'avec le Pixel 8 Pro, on peut déverrouiller le smartphone soit par le biais de l'empreinte ou par le biais du visage. J'ai déverrouillé mon Pixel 8 Pro. Je vais me diriger tout simplement dans Chrome et je vais ouvrir une page pour la lire. Donc, j'ai ma page Chrome. iOS 18, les nouveautés, rumeurs, fonctionnalités, date de sortie, iPhone FR, 23h. Allez, on ouvre cet article. 0% iOS 18, les nouveautés, rumeurs, fonctionnalités, date de sortie, frame container. Peut-on lire l'article directement sans avoir besoin de toucher l'écran ? Eh bien oui, je vous montre ça tout de suite. On va demander à notre Google Assistant de lire la page. Alors, l'avantage avec cette fonctionnalité, c'est que vous allez épurer tout simplement les pubs qui peuvent se trouver sur une page web. C'est parti, on lance le Google Assistant. Lise cette page. Retour. Publiez par ifon.fr. iOS 18, les nouveautés, rumeurs, fonctionnalités, date de sortie. iOS 18 pourrait être dévoilé dans quelques semaines seulement. Voici un tel changement de design d'or et déjà comparé à celui introduit avec iOS 7 par Apple, près de 10 ans plus tôt. Parmi les nouveautés au menu côté interface, le journaliste de Bloomberg Marc Gourman estime notamment que nous aurions droit à un écran d'accueil encore plus simple à personnaliser. Le nouveau design disant OS 18 serait notamment inspiré de celui de Vision OS. Le test est donc réussi aussi bien sur Android que sur iOS. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez vous-même ces deux fonctionnalités, la lecture de pages web automatiques ? Dites-moi ça en commentaire. Et merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Partagez-la, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, likez. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces. – je suis sûr que c'est à très bientôt. – Sous-titrage aupelement. – Sous-titrage aupelement assez facile. – C'est tout –